Allez, aujourd'hui, un petit crème avec la dernière extension de Aurora Arkham, The Dream Eater. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Allez, c'est parti ! Bon, alors, dans cette extension qui lance le cinquième cycle de Aurora Arkham, vous allez jouer le rôle d'un groupe d'enquêteurs qui s'engage à la fois dans le pays des rêves et dans le monde éveillé, le monde de la réalité, réalité quoi que. On va y retrouver à peu près 95 cartes de parties et puis 56 cartes d'amélioration. Cette extension, elle contient également les deux premiers scénarios du cycle The Dream Eater. Donc, il est bon de savoir que si vous commandez à l'avance le mangeur de rêves sur le site de Fantasy Fly Games US, attention, je précise, vous allez également recevoir une collection de 8 tirages d'art qui sont soigneusement sélectionnés, c'est la promesse, et puis qui mettent en valeur, en fait, les pièces préférées de cette nouvelle extension. Alors, après, est-ce que ce sera une offre qui sera assurée sur la France ? Pour l'instant, je dois vous avouer que je n'ai pas l'information. Alors, au niveau de l'histoire, qu'est-ce qui se passe ? La triste ville de la Nouvelle-Angleterre a été connue pour ses rares événements, mais cela dépasse tout ce que les citoyens ont vu auparavant. L'auteur Virgil Grey a publié le dernier numéro de Tales from Nevermore, dans lequel il décrit un voyage qu'il a entrepris dans ses rêves. Un voyage dont il affirme qu'il n'est pas une œuvre de fiction. Il parle d'un escalier incroyablement long, d'une colonne de feu, d'un arbre qui venait de la lune, et d'un chat qui parle, entre autres choses impossibles. Pourtant, d'une certaine manière, ces expériences semblent être partagées par d'autres habitants d'Arkham, qui prétendent avoir vécu exactement le même rêve. Les experts ont convaincu Grey et les autres de les suivre en thérapie, à l'asile local, ce qui est tout à fait classique, étant donné qu'ils estiment que c'est une hystérie commune. Mais il y a quelque chose qui vous dit que cette histoire est bien plus complexe. Afin de comprendre le fond de cet étrange phénomène, votre équipe d'enquêteurs devra se séparer, et vous constaterez bientôt que votre situation n'est qu'une des nombreuses réalités. Il existe d'innombrables chemins à suivre. Le cycle de DreamHeader comprend deux campagnes. Chacune a son propre journal de campagne. L'extension où vous commencez vos aventures inclut un scénario pour chacune de ces campagnes. Dans le premier, au-delà des portes du sommeil, vous entrez dans le royaume des rêveurs en quête de réponses. Vous êtes plongé dans un paysage de rêve familier, celui que Virgin Grey a traversé dans son récit. Dans Tales from Nevermore, même si vous êtes le témoin de la véracité des récits de Grey, vous devez vous demander si ceci est réel, ou si votre esprit évoque simplement ce qu'il s'attend à voir. Chacun des scénarios de cette extension peut être joué seul, ou en combinaison avec trois des six packs du cycle The DreamHeader, pour former une plus grande campagne de quatre parties. Alternativement, ces scénarios peuvent être également combinés avec six packs, pour former une campagne cohérente de huit parties. Alors vous aurez également, bien entendu dans cette boîte, de nouveaux personnages, et alors que vous vous préparez à voyager dans le royaume dangereux, qui se cache au-delà du monde éveillé, vous aurez besoin de compter sur cette nouvelle équipe, et aucun n'est mieux préparé pour vous guider à travers les pays des rêves, que le rêveur lui-même, à savoir Luke Robinson. Il faut savoir sur lui qu'il y a de nombreuses années, Luke découvrit pour la première fois l'entrée des Dreamlands, grâce au cadeau d'une boîte inhabituelle que son oncle lui avait laissée. Il a appris qu'il était possible de se rendre aux portes du sommeil et d'en revenir. Depuis, il a passé la majorité de ses jours, aéré dans le pays des rêves, en quête d'aventure. L'étrange artefact que l'oncle de Luke lui avait offert il y a si longtemps, était en fait la Gatebox, qui est maintenant le principal atout de Luke. Il porte la boîte partout avec lui, et commence chaque partie avec elle, et comme action rapide, il peut dépenser une charge de cette relique pour se dégager de chaque ennemi et s'échapper vers la porte des rêves. Ce lieu n'est ouvert qu'à Luke, et peut constituer un havre de paix où il peut se guérir sans craindre d'être attaqué par des monstres. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces cartes sont liées, Dreamgate, Gatebox et Luke, et vous ne pouvez donc les jouer que si tous les éléments sont présents. Alors que Luke voyage à travers les pays des rêves, il doit veiller à ne pas se détacher de la réalité. Si la folie est révélée, la version au dos de Dreamgate est mise en jeu, et Luke Robinson reste pris au piège, jusqu'à ce que la phase d'enquête se termine. Bien que Luke ait neuf en esprit, ce qui est quand même un score assez admirable, un faux pas dans le pays des rêves peut avoir des conséquences catastrophiques sur le monde éveillé, et Luke ne doit jamais oublier ce qui est réel et ce qu'il ne l'est pas. Cette nouvelle extension brille par sa proposition multivers. Deux campagnes indépendantes mais complémentaires, des dimensions où vos équipes devront sans cesse naviguer entre le monde des rêves et le monde du réel ? Pas sûr. J'ai peur que le côté incontournable de Luke ne soit trop présent dans cette nouvelle boîte, mais faisons confiance à FFG pour sa maîtrise du sujet. Aurora Arkham reste sa meilleure licence à ce jour. Alors, traduit ou pas, Gajan Kasmudé ne va pas prendre le risque de perdre ses fans en jeu. Et au moment où je fais cette vidéo, FFG vient d'annoncer effectivement que cette extension serait disponible en France. Donc, wait and see. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur vos prochaines aventures dans le monde de Arkham. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons tirages puisque je vous rappelle que dans Aurora Arkham, il n'y a pas de dé. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada